Générique Je suis musulmane Et tout était bloqué sur moi Je savais pas quoi faire Donc J'étais là regarder le Youtube J'ai vu les vidéos de papa Donc j'ai regardé Après j'ai laissé Maintenant quand Depuis 2012 Je suis là j'ai pas de papier Quand j'ai Quand je trouve un boulot comme ça On me chasse On me dit même pas arrête On me chasse même Quand j'ai des amis comme ça J'ai pas de camarades Quand j'ai des camarades comme ça Une semaine on dirait j'ai fait quelque chose Elle veut plus me voir Donc j'ai soulagé tout Je sais plus quoi faire Mon mari même là je vais pas le voir à la maison Quand j'ai là il dit bonsoir je vais pas répondre C'était grave Donc je lui ai dit Ah pour moi je suis fatigué Je sais pas quoi faire Je suis fatigué Je vais à la préfecture On m'a donné 6 mois Je vais on me dit aujourd'hui on peut pas vous prendre Je rentre Je rentre chez moi Je reviens encore On me donne 3 mois On me dit non aujourd'hui on peut pas te prendre Je rentre je reviens On me dit ton mari n'est pas là on peut pas te donner Donc un an Je défile seulement Entre la maison et la préfecture Je sais pas quoi faire Par fini Dernier qui s'est passé Je partais à la sécurité sociale Faut aller faire ma carte vitale On m'a donné 3 mois que je peux Je vais pas travailler avec Donc on m'a donné 3 mois J'ai sorti à la sécurité sociale pour faire 4 vitale Au moins pour mettre ça sous moi Je vais à la sécurité sociale J'ai fait 2 mois J'ai fait va et viens là-bas Je vais Première personne que je trouve La personne me dit non Aujourd'hui le papier que vous avez envoyé Ça c'est pas bon C'est comme ça Je rentre Je vais chercher l'autre Je viens encore On me parle de l'autre chose encore Après finir j'ai laissé tous les papiers J'étais à la maison je pleure Donc je lui ai dit à mon mari où je suis là-là J'ai vu un monsieur Il attendait délivrer les gens Allons Je sais que je suis musulman Mais peut-être c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas Pour que je vous appelle Donc j'ai appelé maman Sa femme qui est très gentille Avec tout le monde Donc j'ai appelé J'ai pris rendez-vous Je suis venu Il m'a regardé On a parlé Il m'a donné une Ce jour-là je suis tombée ici Vendredi Franchement ce qui s'est passé ici C'était grave C'était grave même Il va la libérer elle est mariée avec un esprit donc toute personne qui va se marier avec elle aura un problème je vais la libérer c'est ça que c'est important que vous avez le Saint-Esprit en vous dès que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez une autorité c'est ça que c'est intéressant quand vous avez le Saint-Esprit vous maîtrisez la situation de votre mère tu vas partir tu vas partir tu vas partir qui es-tu ? c'est ça qui vous a donné les gars maman ça va ? ça va ? viens comment t'appelles ? tu m'appelles Marie quelle nom est-il là ? Sylvie ? c'est Sylvie ? c'est bélo donne votre numéro quand tu appelles la couton s'il y a un messager et je lui fais un WhatsApp un peu c'est beau hein ? lui il faut partir il va te montrer qu'il y a un messager dans le vergin quand tu finis de l'embrasser ton cerveau voit ça comme dégueu 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 vous voyez quelque chose vous mettez vos bouches vous voyez bouches vous voyez aux bouches toute la journée c'est une même nuit c'est toi qui est vivre une nuit dans l'air tu vas la lâcher tu vas la libérer si 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 allez feu allez come on feu lâche la lâche la lâche la lâche la c'est ça au nom de Jésus c'est une question musulmane hein c'est pas ici on délivre tout le monde hein on a pas à faire dents si tu es possédé on peut te délivrer c'est pas une question de dents tu as besoin d'être délivré tu vas la laisser tu vas la laisser vous voyez l'esprit même dit il la lâche pas quand c'est comme ça c'est qu'il y a une alliance entre elle et le démon et sans le savoir vous vous épousez une fois comme ça et l'autre comme ça dans votre vie lâche la tu vas la libérer et qui es-tu ? qui es-tu ? qui es-tu ? aujourd'hui est la fin dans ce corps voilà c'est la fin la fin de ton règne nous savons que c'est une seule chose voilà Jésus lui t'a vécu à la croix et pendant que je pars maintenant lâche la lâche la feu comment tu es entré dans sa vie ? depuis qu'elle est petite depuis qu'elle est petite vous voyez ? qu'est-ce que tu as fait dans sa vie ? tu as gâté quoi ? tu as gâté son argent qu'elle a l'argent ça se gâte vous voyez ? donc l'esprit montre déjà les dégâts qu'il commune dans la vie de la soeur il dit son argent ça veut dire que quand elle a l'argent ça se gâte mais ça veut dire que ça a une origine ça veut dire que c'est spirituel vous avez l'impression que vous avez de l'argent que vous dépensez ça rentre dans les conneries vos projets n'arrivent pas aboutis c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que chacun se fasse délivrer et tu as gâté quoi d'autre ? l'argent est quoi ? tu as gâté quoi encore ? tu l'as marié c'est ça ? hein ? en esprit tu l'as épousé c'est ça ? c'est ça ? ça fait combien d'années que tu es avec elle ? tu as gâté son argent ? tu as gâté quoi ? elle n'a pas de chance c'est ça ? elle n'a pas de chance c'est ça ? parce qu'elle fait des dégâts je ne veux pas tu ne veux pas ? qu'elle soit avec quelqu'un qui a une légère c'est ça ? qui croit encore ? quoi d'autre ? c'est ça ? tu viens d'où ? quoi l'esprit ? tu viens d'où 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 ? c'est ça qu'il va y avoir une autorité de Dieu ? c'est important tant que tu n'as pas l'enchant de Dieu tu ne peux pas chercher une démence pas possible tu vas partir ? quand ? le fais sur toi pendant que je parle maintenant libère-la voilà libère-la tu sors de sa vie aujourd'hui voilà aujourd'hui c'est ta fin c'est ta fin aujourd'hui voilà c'est ta fin aujourd'hui maintenant tu pousses ton cuir et vas libère-la en ramenant toute sa chance sa richesse, son mariage, toute sa vie son bonheur tu me ramènes tout ça maintenant tu me restitues ça au nom de Jésus du Nazareth et libère-la maintenant voilà part 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 tu pars je brise les alliances je brise les alliances au nom de Jésus je contente ta résistance au nom de Jésus libère-la maintenant voilà libère-la qu'ils sont pieds lâche-la 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 sous le verre sous le verre c'est cela qu'il vous fait le Saint-Esprit quand ? la puissance du Saint-Esprit en est lâche-la libère-la 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 dans le nom de Jésus du Nazareth tu pars maintenant aujourd'hui tu suis-le tu suis-le va va-t'en 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 au nom de Jésus va-t'en au nom de Jésus je brise l'alliance je brise toute forme de Pâques au nom de Jésus du Nazareth c'est la libère maintenant c'est la libère voilà définitivement va-t'en respire en temps de sortir voilà ça maintenant l'estat sur Jésus voilà c'est fini comment s'appelle ? vous le valisez bien je le mets là voilà reste là reste là viens viens comment tu t'appelles ? Fatmata viens ici c'est fini tu as délivré ça va ? quand je me suis levé j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand je me suis levé j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé le 26 septembre j'ai sorti quitté j'ai cherché l'enfant à l'école je rentre à la maison devant l'ascenseur j'ai reçu un message on me dit le 8 mois prochain le 8 octobre d'aller chercher ma carte que ça y est là depuis 2012 j'ai traîné je me suis même partée là-bas en même temps j'ai dit non c'est pas vrai mon mari est rentré je lui ai donné le téléphone il faut bien le laisser parce que moi je ne sais pas envoyez le message on va voir dans le portable envoyez le message laisse qu'on prête la main Jésus c'est bien les trois les trois Sous-titrage ST' 501 ... ... Elle a souffert d'un problème d'esprit. Elle avait un esprit dans sa vie. Et cet esprit-là l'avait épousé spirituellement par là. Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas se mettre avec quelqu'un. Et donc, du coup qu'elle voit son mari, il y a cette histoire de parable, de la bagarre. Elle ne peut pas durer dans les habitudes avec des gens et tout ça. Et encore, l'esprit a produit en être l'esprit d'échec. Tout ce qu'elle entreprend, c'est l'échec. Elle a resté pendant des années. Elle avait un point ici par les papiers. Et le jour qu'on a eu la rencontre, je ne sais pas si c'est un bon crédit. On a eu un moment de la rencontre un bon crédit. Les démons se sont manifestés pendant des heures en train de parler. Je l'ai programmé un dimanche pour chasser ces démons. C'était vraiment terrible. Ce qu'elle dit, ce n'était pas musulman. C'était vraiment terrible. Vous avez vu un dimanche ici. Vous savez qu'on s'est venu du dimanche. Vous avez vu comment les démons se sont manifestés. Sauf là où, pour faire, ton problème peut être d'homme mystique. Il peut y avoir un démon dans ta vie. Sauf là qu'il faut persévérer. C'est pour ça qu'il faut chercher à se faire délivrer. Effectivement, elle a persévéré. Cette histoire de délivrance, ce n'est pas une question de religion. Elle a senti le besoin. Ce n'est pas une question de la sentie. Elle s'est levée. Parce que si tu ne lèves pas, tu ne verras jamais la main de Dieu te délivrer. Les gens, ils ont des problèmes, ils sont assis. Et ils n'ont pas aussi le sens de la persévérance. Et il faut persévérer. Amen. Donc, elle est venu la délivrer. Voici une musulmane. Musulmane qu'elle est. Et le Seigneur, ça a pu s'en remercier. Apprenez sa foi. Ça, c'est vraiment très important, sa foi. Elle s'est dit, je me lève, il faut que je parle. Prier le Dieu qui ce monsieur l'appuie. C'est Jésus-Tam-Morgore là. Jésus-Tam-Morgore. Jésus-Tam-Morgore là. Il faut que j'ai pas de moi. Jésus-Tam-Morgore. Dès qu'elle sera bâchée. Ce sont mes paroles. Amen. Et l'affaire de Jésus-Tam-Morgore, ma chère. Amen. Et elle-même, elle vient maintenant rendre témoignage de la puissance de Dieu. Après un temps, Dieu rétente la situation. Toutefois, à mes nains, trois mois, six mois, six mois, trois mois. Et cette fois-ci, on met le voici, le texto, tout à l'heure, on dit « Viens, ta carte » est disponible. Oui, le docteur, « Viens, ta carte ». Est-ce qu'on plait de Jésus-Tam-Morgore, Jésus-Tam-Morgore. Ici, c'est le temps des miracles. Dites « Amen ». Amen. Le temps des miracles. Le résumé, nous sommes en train de nous organiser. Et chacun d'entre vous sera visité par le Dieu des miracles. Amen. Je suis prête pour ça. Je suis prête pour ça. Amen. Je suis prête pour ça. C'est pas gentil. Je sais pas, je suis prête pour ça. Après, c'est pas fini. Quand on m'a chassé dans le boulot, on m'a chassé en janvier. On t'a chassé dans un boulot en janvier. Oui. On dit « J'ai parti ». J'ai fini de travailler, je viens, je donne tout à le patron qui est assis, la femme qui est là. Elle me dit « C'est brûillé ». Je dis « C'est brûillé ». Elle me dit « C'est brûillé ». On traite pour ça, c'est brûillé. Depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, je dis encore, je suis là et la dame m'a fait, elle m'appelle. Je l'ai passé. Elle m'a appelé. Moi-même, j'étais énervée, mais elle m'appelle et elle m'appelle. Moi, j'ai décroché maintenant. Elle me dit « Ah, j'ai une place pour toi. J'ai dit « Quelle place ? » Elle me dit « Si tu veux travailler, viens, j'ai une place pour toi, 1er novembre. » Ça y est là, si tu es prêt, tu m'appelle. Elle dit « Demain ». Donc, c'est ça. Vraiment, j'ai dit « Merci à papa ». Et nous, disons « Merci à Jésus ». Amen. Il est le Dieu des miracles. Amen. Dieu des merveilleux. T'es content, non ? Je suis content parce que quand je suis venu ici la première fois, j'étais pas comme ça. Vous n'étais pas comme ça, oui. Monsieur son mari, viens. Vraiment, monsieur. Comment tu t'appelles ? Abou, balagi, boussard, comment t'appelles ? Tchaka. Tchaka, bien. Tous les blabougous sont là, là. Est-ce que c'est que ta femme dit est vraie ? Oui, si, c'est vrai. Si, si, c'est vrai. Moi, ce n'est pas facile. Je ne sais pas comment on vient ici. C'est difficile. Même le jour, le vendredi, quand j'étais là, j'avais peur. Je me suis dit que, oui, de toutes les façons, il y a quelqu'un qui est là qui essaie de nous résoudre le problème qu'elle a. Elle a été dit ça quand on part à la maison. Je me suis dit que, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Depuis qu'elle est là, que nous sommes ensemble, ce n'était pas comme ça. On est venu, il est tombé, ce jour-là. Voilà, il était partout. Il est, elle, 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 elle traînait partout. Ça t'a fait peur ? Voilà, au début, moi, vu que, non, on n'a jamais fait, pour un début, on s'est dit que, ouais, de toutes les façons, je me suis dit que, de toutes les façons, il y a quelqu'un qui est là, puisqu'on a, c'est pas, par rapport à YouTube qu'on a vraiment vu ça. Donc, on s'est dit que, ouais, s'il le fait, il faut y croire. Il n'y a pas de musulmans ou chrétiens ou quoi que ce soit, s'il y a quelqu'un qui peut délivrer de ce que ce soit, il faut y croire. Amen ! A peine, on va voir ce monsieur-là, il n'y a pas de musulmans. Amen ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musulmans, on y va. Après, au rendez-vous, on va voir ce monsieur-là, il n'y a pas de musulmans. Je suis sudé, ça ira. Déjà depuis ce jour-là, on a fait la télé, on a fait un petit lapin, deux jours. On a même fait un grand cadeau pour moi. Oh, je vous suis, oh ! C'est fini d'amitié, c'est quand elle m'a dit que oui, vous l'avez dit qu'elle a un démon qui le croit. Tu ne veux pas qu'elle a carisé avec quelqu'un ? Donc du coup, je me suis dit qu'on est vraiment, je remercie et on remercie vraiment le prophète Brasio et le Seigneur qui nous a amenés. Je remercie pour qu'il puisse délivrer votre âme. Par rapport aux discours, je n'ai pas l'habitude comme excuse. On a compris, on a bien compris ton témoignage. Moi, je connais mes parents musulmans, ils ne pouvaient pas venir se mener dans une église, ils disent « Jésus m'a aidé ». Non, ça qu'il n'a pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand ? Vendredi ? Et j'ai dit. On s'est dit ? C'est bon, c'est ouc, c'est Jésus m'a aidé ? Ah, c'est Jésus m'a aidé. Je dis « Jésus m'a aidé ». Oui, Jésus m'a aidé. Ça m'a aidé. J'ai dit « Mais tu ne peux pas essayer d'aller dire. » Elle dit « Il y a eu un miracle. » Elle dit « Mais tu peux voir. » Il y a eu un miracle. Je suis après les camarades et j'ai dit, bon, ça, ça veut dire qu'il faut témoigner. Amen. Le testo est là, elle avait les papiers bloqués. C'est pour vous dire, toi, tu es en train de m'écouter. Crois à vous. Que Dieu vous bénisse. Allez, je vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.